C'est mon premier long métrage de fiction, je ne pensais absolument pas que ce serait ce film-là. Je travaillais sur un autre projet de long métrage, un peu plus dans l'esprit de mes fictions, c'est-à-dire beaucoup plus noir. J'attendais des retours lecture sur ce projet. J'ai vu l'appel du centre du cinéma pour tourner un film en condition légère. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer ? Il y a plusieurs choses qui ont amené ce projet. Il y a eu d'abord l'élection de Trump ce jour-là. J'ai juste fait la blague, il y a maintenant Ronald Trump, président des États-Unis. Là, je me suis juste dit, ça ferait un bon titre de film. Tout de suite, j'ai imaginé Jean-Benoît. Avec lui, j'avais toujours fait des films un peu tristes. Et là, j'avais envie de jouer un peu la comédie avec lui. Bobby Boops, puisque c'est son nom de scène, puisque c'est un acteur de film porno. Un ex-acteur de film porno, oui. Effectivement, il n'a plus beaucoup tourné, le pauvre. Ça fait quelques années qu'il est un peu mis de côté, ainsi que sa vieille connaissance qui est Franck, alias Crum. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu le personnage qui vient aider le personnage central, qui est Franck. À un moment donné, Franck a besoin de quelqu'un pour l'aider à essayer de retrouver sa fille. Et donc, il va chercher, à défaut, parce qu'il y a un peu, en dépit de ce qu'il peut trouver ailleurs, ce bon vieux Bobby, qui est une sorte de manchot, quoi. Quelqu'un qui, à la fois, ne réfléchit pas beaucoup, qui travaille de manière instinctive, et qui est surtout quelqu'un qui... c'est un boulet, en fait. Donc, il vient chercher, en fait, de l'aide, et finalement, il va se retrouver avec quelqu'un qui va le piéger. On est parti sur une ancienne star du X qui est kidnappée et qui doit trouver de l'argent pour pouvoir la sauver. Il y avait l'idée de vouloir vraiment aussi sortir d'une gueule de Jean Benoil-Jeux qu'on connaissait, un peu moustache. Et donc, ça, c'était quand même une idée de pouvoir se dire, tiens, je vais vraiment partir sur complètement autre chose. Ça, c'était chouette de pouvoir le penser comme ça. Après, dans l'écriture, c'est toujours compliqué, la co-écriture, parce que c'est vraiment un projet de Cédric, à la base. Et après, c'est un univers, moi, qui me fait vraiment rigoler, que j'aime bien, mais c'était sa demande à lui. Donc, voilà, le personnage, il s'est créé aussi, selon la demande de Cédric, qui voulait un certain rapport du personnage à sa fille, qui voulait un certain rapport du personnage, même au milieu du porno, par exemple. Le milieu du porno, c'est finalement, dans le film, il n'est pas tellement, tellement présent. Il est très signifié, enfin, il est sous-jacent. Sur ce travail-là, moi, j'ai vraiment rejoint l'idée de Cédric et qui en a développé, et donc, par rapport à travailler le rôle, c'est finalement pas tant ça la question du rôle, c'est beaucoup plus la question d'un type qui court contre la montre pour sauver de l'argent, en fait. Les civils ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.